bonsoir à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live hebdomadaire en direct du showroom intergalactique nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 mars 2021 j'espère que vous avez passé une belle semaine remplie de musique de guitare et de tout plein de tout plein de choses ce soir pour faire un petit peu de son histoire d'ouvrir un peu le bal je vous présente vous représente en fait cette très belle allemande dont j'ai publié le test complet aujourd'hui il s'agit de la 665 raw deluxe de du luthier allemand reiner tausch ça s'écrit t a u s c h c'est une guitare qui comme son look ne le laisse pas paraître et complètement au low body donc elle est super légère elle fait à peine 3 kg je crois alors elle est très relique c'est pas moi qui ai fait les pains dessus c'est une guitare que j'ai en ce moment au showroom donc je vous propose de l'écouter on va utiliser pour ça l'iridium qui est juste ici qui est réglé sur un réglage de type de type fender allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est quand même assez joli ça et ça fonctionne tout seul voilà de la qualité allemande vraiment de la lutterie européenne à son à son meilleur voilà très très bien très légère honnêtement voilà si vous aimez les formes télécasteurs mais que vous avez envie d'une guitare un petit peu plus raffinée je ne peux que vous conseiller cette rainer cette guitare fabriquée par rainer tausch que j'aurai le plaisir d'ailleurs d'accueillir en interview en direct très prochainement sur la chaîne guitare donc voilà surtout surtout voilà ça intéressez vous au travail de ce luthier allemand qui fait de l'excellent travail c'est une guitare donc que j'ai en ce moment au showroom j'ai pas mal de belles guitares qui sont ici et il y en a notamment quelques unes qui sont prêtées par des luthiers européens donc j'ai cette guitare de rainer tausch une guitare de chez franfred j'ai une roi conga j'ai deux guitares de du luthier michael spalt viennois autrichien et ben voilà c'est possible pour les abonnés à la chaîne guitare de venir tester ces beaux instruments pour ça vous avez en fait deux possibilités soit vous venez soit vous êtes abonné à la chaîne guitare avec la formule à 10 euros par mois je vais vous montrer tout de suite le le site web comme ça ça sera encore 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 plus clair pardon voilà l'excellent site web de la chaîne guitare vous cliquez ici sur abonnement et là vous avez les formules qui vous sont proposés donc essentiellement deux formules la formule à 6 euros par mois qui permet d'accéder donc à la la totalité du catalogue et la formule à 10 euros par mois qui permet non seulement d'accéder au catalogue mais aussi au forum privé donc voilà ça discute chiffon non-stop entre passionnés de guitare et ça vous permet aussi de venir au showroom pour essayer du du beau matériel voilà vous pouvez voir le showroom comme une sorte de caverne d'alibaba c'est situé à paris dans le 12e juste à côté de la porte dorée et il y a toujours plein de matos plein de plein de belles choses et ça permet aussi de profiter des tours des matos comme ça je vous aurais fait l'article complet on pourra parler des news de la semaine une tournée matos c'est quoi c'est la possibilité pour les abonnés de tester chez eux du matériel d'excellente qualité donc en ce moment par exemple c'est là la pédale de distorsion lna guitare effect le modèle patrick ronda qui fait sa tournée en france et c'est une pédale qui a beaucoup de succès auprès des abonnés de la chaîne guitare voilà un petit peu à quoi sert l'abonnement est ce que ça vous permet de de voir je voulais vous parler de du de la grande première mondiale qui a eu lieu hier soir puisque j'ai le plaisir de d'organiser ici avec roxane félicie et puis théo cormier le premier concert en ligne diffusé depuis le showroom donc et honnêtement moi je me suis régalé alors c'était beaucoup de boulot pour préparer ça en amont etc mais ça aide beaucoup d'avoir beaucoup de talent devant devant les caméras donc j'avais changé un petit peu la disposition du showroom les caméras étaient disposés autrement moi j'étais à la console ici pour justement faire le son donc c'était un peu mon petit aratata à moi voilà je me suis un peu pris pour gérard pollicino et roxane et puis théo ont fait ont joué quelques morceaux vraiment de super qualité et vous savez quoi je vous propose de regarder un petit bout tout de suite sachant que le replay intégral est toujours disponible sur la page facebook donc un petit peu en dessous de ce live mais ne partez pas je vous en mets un petit bout tout de suite bonsoir à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un événement historique puisque ce soir pour la première fois et en direct du showroom intergalactique j'ai the one and only roxane félicie et théo cormier qui sont juste ici à côté de moi roxane félicite et théo cormier la scène est à vous 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 Sous-titrage ST' 501 Je vous laisse le soin d'aller regarder le replay complet sur la page Facebook de la chaîne Itard. Je pense que vous allez vous régaler honnêtement. Ils ont fait une chouette performance. Ils étaient hyper contents de pouvoir jouer. Et moi, j'étais hyper content d'étraîner cette série. Alors, le but, c'est d'en faire à intervalles réguliers, probablement deux par mois. C'est un peu le but du jeu. Si vous allez sur la chaîne guitare, vous pouvez accéder en permanence au calendrier des directs. Vous allez sur la chaîne guitare.com slash direct. Ou vous cliquez l'option dans le menu. Et vous pouvez voir que sous vos yeux ébahis, le concert du 4 mars était ici avec Roxane et Théo. Le 18 mars, j'aurai un autre concert avec Tiffaine Doucet. Et le 7 avril, voilà, donc c'était pour le mois prochain, ça sera avec Laurence Meffre et Joël Gombert. Donc, ça sera un petit peu le programme que je vous propose. Il y a d'autres idées en cours pour faire d'autres... Faire venir d'autres artistes. Après, c'est toujours pareil, il faut trouver un peu la manière d'aligner les planètes pour que ça se fasse. Mais en tout cas, tous les musiciens à qui j'en ai parlé sont super chaud patate sur le truc. Moi, j'étais un petit peu, non pas anxieux, parce que je savais que techniquement, j'ai tout ce qu'il faut ici au showroom. Que ça soit avec les différentes caméras, voilà, un peu partout pour faire du multicam. Donc, il fallait juste positionner un peu ça. La difficulté... Et puis, des sessions, je reçois très régulièrement ici des musiciens pour faire des interviews guitare la main. Donc, faire des sessions, je fais ça très souvent. Là, la difficulté, c'était que c'était en direct. Voilà, donc, on ne pouvait pas dire, ah, va, attends, on l'a refait. Là, c'était pas terrible ou bouge pas, je te montre un peu plus dans la balance. Et, ben, somme toute, voilà, c'est assez marrant de préparer une performance, même si pour eux qui étaient ici, assis juste à côté de moi, c'était forcément un petit peu particulier, parce qu'il y avait zéro interaction. Moi, j'étais en mode invisible, j'étais aux manettes, je faisais les changements de caméra, j'ajoutais un peu le mix stéréo éventuellement. Mais, évidemment, je n'allais pas applaudir, ce qui aurait fait assez bizarre d'entendre juste un petit clap-clap comme ça, après chaque chanson. Donc, voilà, donc, hyper content de l'expérience. Visiblement, c'était le cas aussi de Roxane et puis de Théo, qui sont partis de là vraiment ravis. Je n'ai pas chômé, sinon, cette semaine, puisque j'ai fait deux interviews, notamment une interview avec un guitariste incroyable qui s'appelle Marc Lettieri, qui est un des guitaristes qui joue avec Snarky Puppy, que j'avais eu déjà le plaisir de rencontrer au NAMM. C'était en 2017, lors du Winter NAMM, on avait fait une courte interview. Et là, on a fait une autre interview, donc, guitare à la main, donc, alors, à distance, via Zoom, puisque c'est la mode maintenant, depuis un an. Et c'était super. Et il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle The Baritone Sessions Vol. 2, parce qu'il avait sorti Deep Baritone Sessions, donc, c'était le premier album, donc, à la guitare baritone, c'est un guitariste qui a un groove phénoménal. Et ce qui était top, c'est que là, il a fait, donc, on a fait l'interview, donc, à distance, lui, à Fort Worth, dans le Texas, et moi, ici, à Paris, et il a enregistré son son de guitare et sa voix. Du coup, il m'envoyait après les fichiers audio. Du coup, ça fait une qualité de son qui est tip-top. Et l'autre musicien que j'ai eu le plaisir de rencontrer à nouveau, excusez-moi, il s'appelle Samuel Stroke. C'est aussi un musicien que j'avais déjà eu le plaisir de rencontrer. C'était en 2019. Il était venu ici, au showroom. C'est un musicien, donc, plutôt acoustique, qui joue folk, corde nylon, son guitare flamenca, mais qui joue aussi très bien du jazz. Et là, il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Nouveau Monde, qui est franchement splendide. C'est un vrai régal. On va jeter un petit coup d'œil sur le visuel. Si je vais sur son site web, voilà, samuel-stroke.com. Il vient de publier ça et il a réussi, en fait, une sorte de fusion entre la guitare classique et le trio jazz. Et c'est franchement excellent. Donc, Samuel Stroke, l'interview sera publiée très bientôt. Et ça a été la deuxième interview de la semaine. Et bien sûr, il y a eu aussi une interview en direct. Et cette fois, c'était avec Thomas Frati. Et c'est une interview que je publierai à ce moment-là demain, il me semble, que ça sortira. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous présenter un luthier. C'est un luthier allemand qui s'appelle Robin Stumwald. Je vérifie mes notes de Versoinstrument. Ça devrait être pas mal intéressant parce qu'ils fabriquent des guitares qui sont assez étonnantes. Je vais charger le site web pendant que je vous parle. Voilà, j'étais sur Samuel Stroke. Hop, Samuel Stroke. Passons sur Versoinstrument. Et vous allez voir que c'est des guitares avec une conception très moderne où on a, en fait, comme une feuille de métal qui est replie en deux pour faire le corps de la guitare. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Alors, oui, on accepte tous les cookies. Et voilà, il a l'air bien barré. Il a fait des choses vraiment qui sont assez étonnantes, hyper poussées en termes de design. Alors, j'ai aucune idée si ça sonne et si c'est bien. Mais en tout cas, j'ai été suffisamment intrigué pour lui proposer une interview. Donc, ça fera partie du programme pour la semaine prochaine au niveau des interviews en direct. Lundi, j'aurai le plaisir de vous diffuser une interview d'un musicien que j'aime beaucoup qui s'appelle Mike Kinnelly, qui a joué avec Frank Zappa, qui est accompagné, qui accompagne toujours Satriani ou Steve Baye sur scène, qui fait aussi beaucoup de choses sous son propre nom. Et je l'avais rencontré, c'était au NAMM, c'était au dernier NAMM, donc NAMM 2020, puisqu'il n'y en a pas eu en 2021. Et c'était lors d'une soirée consacrée à Frank Zappa. Et j'ai interviewé toute une série de musiciens, dont Mike Kinnelly, qui connaît très bien Frank Zappa, pour le faire parler sur ses souvenirs de Frank Zappa. Je vous propose donc d'en regarder un extrait. Bienvenue au Guitart Channel et je suis super heureux de vous présenter une nouvelle interview incroyable. Je suis au milieu du X Jam et j'ai à côté de moi le seul et seul Mike Kinnelly, qui est en train de jouer à l'Hex Jam. Mike, comment vas-tu aujourd'hui ? Bien, je suis très bien. Est-ce possible de vous prendre vos meilleures souvenirs de jouer avec Frank Zappa ? Je pense que le premier show, c'est peut-être le plus dur de l'écran, c'était en Albany, en New York. Je suis née en New York, donc j'ai eu un certain sentiment de l'Homecoming. Et c'était aussi, pas seulement mon premier gig avec lui, mais mon premier gig professionnel de toute façon. J'ai juste, j'ai juste, j'ai juste, j'ai l'air. C'est pas une bonne façon de commencer une carrière professionnelle ? Non, pas, mais aussi, vous savez, c'est un petit peu déjeuner. Mais tout ce qui s'est passé, c'est très confortable et fun et cool. Et ce que j'ai attendu, c'est une expérience vraiment nerve-racking, ça a été presque comme une expérience de fantaisie, c'est comment ça allait bien. Donc ça, c'est vraiment... Mike Kinnelly, un musicien franchement extraordinaire, adorable, que j'ai croisé plusieurs fois. Il n'y a pas très longtemps, je l'avais même croisé à Paris. Il était en tournée avec Joe Satriani, qui jouait à la scène musicale à Boulang-Bihancourt, et il m'avait invité. Donc j'avais eu deux places, j'étais allé avec ma chérie, on avait bien kiffé le concert. C'était lors du G3, d'ailleurs. Donc il y avait John Petrucci, Uli John Roth et puis Joe Satriani. Donc c'était un beau programme. Et on l'avait vu après le concert, il n'y avait pas eu malheureusement de partie backstage, parce qu'après je pense qu'il sautait dans le bus pour aller jouer je ne sais plus trop. Donc ça, ça sera publié lundi sur la chaîne guitare. On jette un petit coup d'œil rapidement sur les autres publications de la semaine, si vous voulez. On passe sur l'écran. Donc ça, c'est l'interview de Thomas Frati. Ça, c'est la guitare dont je vais vous passer un petit extrait que je vous ai montré. Pierre-Jean Gaucher, qui a sorti un magnifique album qui s'appelle Zap Sati. Et moi, je n'y connais rien en musique classique. Eric Sati, d'après la formule même de Pierre-Jean Gaucher, c'est le BB King de la musique classique. Donc j'ai bien aimé cette formule. Donc du coup, maintenant, j'ai décidé que je la recasais tant et plus. Et son album Zap Sati est franchement un régal. Au niveau des autres publications, il y a eu aussi, ça je vous en ai parlé, Gus G. Et Gus G, j'ai toujours un concours en cours avec Gus G pour faire gagner une paire de micros Blackfire pickups, puisque c'est sa gamme qui vient de sortir. Donc c'est hyper compliqué pour participer à ce concours. Il faut envoyer un mail à pierre.clachenguitare.com. Donc ça, c'est moi, c'est votre serviteur. Et vous avez juste à trouver le nom de la ville en Grèce où Gus G est né. Voilà. Et puis, je ferai un tirage au sort parmi les bonnes réponses. J'ai dit quelque chose comme le 1er avril, donc un mois après la publication. Ça a été publié le 1er mars, donc c'est ça le 1er avril. Voilà. Et enfin, l'article que j'ai publié ce matin, c'était donc un test de cette belle allemande qui est par-devers-moi, qui a beaucoup de charme, qui a des rides, mais en fait qui sont des fausses rides, puisque c'est une vraie jeune fille et une guitare qui est bien kiffante. Et à chaque fois que les gens l'ont essayée, ils lui ont trouvé bien quelque chose de spécial. D'ailleurs, Pierre-Jean Gaucher, quand il est venu ici pour répondre à l'interview, pour présenter son album Zapsati, j'allais dire qu'il est reparti avec. Non, pas tout à fait, parce qu'elle est encore là. Mais il a pris cette guitare pour jouer pendant l'interview. Je vous propose donc de regarder tout de suite un petit bout de cette vidéo où on découvre cette belle allemande. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un nouveau test de matériel. Je vous présente aujourd'hui une beauté qui nous vient d'Allemagne. Il s'agit du modèle 665 RAW Deluxe de chez Tausch Guitare. C'est un luthier qui s'appelle Rainer Tausch, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois au Holy Grail Guitar Show. Et il m'a donc envoyé cette très belle guitare il y a deux semaines maintenant au showroom. Clairement, on est d'inspiration Télécaster au niveau de la forme. Mais je dirais que ça s'arrête là, puisqu'il y a pas mal de différences par rapport à une Télécaster normale. La première grosse différence, c'est que contrairement à ce que vous pourriez croire, cette guitare est hollow body. Donc il n'y a pas de Wii, il n'y a pas de F-Halls, n'est-ce pas ? Mais elle est complètement creuse. C'est du Pearwood, donc je suppose que c'est du Poirier. Voilà, première grosse différence. Autre différence très importante, c'est que contrairement à une Télécaster de chez Fender, c'est un manche collé, comme vous pouvez l'apercevoir. Et petit détail qui ne manque pas de piment, c'est que le bloc ici Vibrato n'est pas en acier, en cuivre, en je ne sais pas quoi. Il est en pas au ferro. Voilà, donc ça aussi, ça a son influence sur le son. Et enfin, dernière différence très importante, c'est que normalement chez Fender, on est avec un diapason de 650 mm. Ici, on est encore un petit peu plus long, puisqu'on est à 665 mm, d'où le nom du modèle. Pour faire du son sur cette guitare, je vous propose d'utiliser le Marshall 6101 que vous apercevez ici à l'écran. La prise de son va être assurée avec l'Universal Audio Auxbox qui se situe juste au-dessus. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501